bonsoir à tous salut les gonnes salut à tous les supporters de l'olympique lyonnais et bienvenue à tous sur la page football sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'olympique lyonnais je suis ravi de vous retrouver ce soir pour le premier débat de sacha donc voilà on est ensemble un petit peu pour ici pour en tout cas pour pour une petite demi-heure pendant laquelle on va on va développer un sujet en particulier que je vais vous présenter qu'on vous a déjà présenté lors d'un petit teaser et en tout cas je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour vos premières réactions vos premiers avis et surtout vous rappelez voilà qu'on est ici tous ensemble pour une seule et même passion qui est l'olympique lyonnais toute son actualité aussi bien sportive qui est extra sportive mais aussi voilà le côté du jeu et le côté le côté qu'on aime tous pour nos couleurs le rouge et bleu donc voilà j'ai vu une part des réactions assez vives on est là vraiment pour échanger sur le sujet on vous donne la parole et en tout cas voilà j'espère vraiment que vous allez tous pouvoir donner votre avis nous donner un petit peu votre point de vue et surtout voilà qu'on pourra arriver en tout cas à une conclusion tous ensemble ou en tout cas essayer de trouver des solutions pour notre club et c'est le but des débats de s'achat donc comme je vous disais pendant une petite demi-heure on va on va échanger sur le sujet dans un premier temps donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut dire tout simplement sur 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 notre débat de ce soir qui est jean michel olas sent-il encore le foot alors attention moi je lance cette question qui a suscité de vives réactions sur facebook et je suis ravi de voir en tout cas que ça a suscité autant d'intérêt mais il faut surtout vous dire voilà qu'on est là pour poser la question pour étudier vos commentaires et étudier vos réactions et surtout après apporter une conclusion qui j'espère sera positive pour tout le monde l'idée c'est que pendant ce live vous pouvez bien évidemment tous participer en laissant des commentaires donc juste en dessous de la vidéo avec vos avis et pouvoir aussi nous dire voilà ce que vous pensez par rapport à ce sujet est ce que vous avez est ce que vous êtes un détracteur jean michel olas est ce que vous êtes sponsor de jean michel olas et là le plus important c'est vraiment que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse échanger c'est le but donc pour développer ce sujet notre cher président olas notre cher président olas sans qui est très sincèrement je pense qu'aujourd'hui nous ne serions pas là et sincèrement voilà je pense qu'aujourd'hui si l'olympique lyonnais est ce qu'il est c'est grâce à jean michel olas alors après bien évidemment on a des détracteurs on a des gens qui sont pour des gens qui sont contre on a des avis divergents on a le monde du football qui est un petit peu contre nous vis-à-vis de l'olympique lyonnais puisque c'est vrai que aujourd'hui dans les médias on a tendance à dire olas est toujours en train de nous dire des choses de réagir à chaud de pas prendre de recul mais en même temps on est quand même bien content de l'avoir derrière nous notre président et surtout qui défend nos intérêts avec en tout cas avec avec ferveur et qui soit toujours aussi passionné par l'olympique lyonnais depuis sa prise de fonction alors ce que je vous propose c'est que dans un premier temps on va prendre un petit peu un historique très simple vis-à-vis de jean michel olas donc il faut savoir qu'il est président de l'olympique lyonnais depuis 1987 et il n'est pas sans dire de rappeler surtout cet événement qui s'est passé en 1987 puisqu'en l'occurrence c'est une personnalité très influente du football à l'époque qui nous a intronisé qui a intronisé pardon notre président simplement voilà c'était au cours d'une émission télé je bernard tapis était en compagnie de jean michel olas c'est un journaliste est arrivé simplement pour poser une question en demandant très simplement qu'est ce qu'il faudrait pour que l'olympique lyonnais devienne un grand club et bien bien la tapis a répondu tout simplement jean michel olas à la tête de l'ol et c'est de là qu'est partie toute l'histoire toute l'histoire que vous connaissez très bien comme moi à savoir la montée en puissance du club déjà une montée en ligue 1 et après une valse de titres mais dont on se souviendra toute notre vie et qui nous a fait vibrer pendant cette année de suite de 2000 à 2007 à partir de là on peut aussi signifier quand même une étape importante de sa vie c'est son siège au G14 qui représente donc les plus grands clubs européens donc à l'UFA en 2007 et qui lui donne un certain aura si vous voulez sur l'aspect footballistique mais surtout sur l'aspect européen aspect européen sur lequel on a toujours peiné sur lequel on a beaucoup pleuré on a beaucoup pleuré on a eu beaucoup d'émotions on a vécu des grands moments en coupe d'europe en champions league et surtout voilà l'étape de 2005 où je pense très sincèrement qu'on avait la plus belle équipe européenne à ce moment là et où on a eu cette fameuse désillusion avec le but d'inzaghi à la dernière minute donc à partir de là voilà on a un président qui est le plus influent du football français faut se dire les choses les sièges à la LFP le fait qu'il défendent bec et ongles son club et qu'il est en train de justement voilà monter en puissance le club monte en puissance et alors après viennent des projets des projets mais absolument incroyable avoir notre propre stade mais je veux dire on a tous été en tant que lyonnais quand on a vu les premières images du stade on s'est dit mais ça y est le rêve devient réalité et là on commence vraiment à rentrer dans les grands et on commence vraiment à à bomber le torse excellent excellent choix de gestion excellent gestionnaire jean michel olas faut pas l'oublier attention déjà créateur de ségide et entrepreneurs très très jeunes première vive réaction en tout cas quand il était très jeune aussi et je pense que voilà aujourd'hui c'est quelqu'un qui nous a apporté énormément avec ce grand projet de stade ce grand projet de stade qui aujourd'hui il faut le souligner nous rapporte beaucoup on est le seul club à être propriétaire de notre stade et je pense que c'est important de le souligner pour le futur et jean michel olas a toujours pensé futur et toujours pensé le meilleur pour l'olympique lyonnais à partir de là on a l'histoire on a le contexte on a la façon de penser on a aussi des arguments pour et des arguments contre alors moi je vais vous énoncer un petit peu un schéma global ensuite il va y avoir vos réactions qui vont être très importantes aussi puisqu'on va pouvoir ensuite nuancer le débat et et surtout vous donner la parole et vous prendre votre avis parce que c'est ce qui nous importe le plus et c'est vous vraiment vous qui fait vivre ce débat moi je ne suis là en tant qu'animateur et juste essayer de récolter un petit peu les les idées de chacun et surtout ensuite de faire un condensé à partir de là voilà aujourd'hui comme je l'ai dit auparavant vis-à-vis de vis-à-vis de son histoire jean michel olas a une notoriété qui fait que il est intouchable très sincèrement aujourd'hui quand on voit ses réactions sa façon de penser sa façon de gérer il a une notoriété qui fait que le club donc notre club club adoré en est là aujourd'hui c'est à dire qu'on a un certain niveau d'ambition on a une certaine façon de voir les choses et je pense que tout ça c'est grâce à lui on a aussi des axes majeurs qui ont été développés depuis la création du club à savoir la création du stade le développement du centre de formation parce qu'attention aujourd'hui être manager et de président c'est aussi prendre des risques et jean michel olas a su prendre un risque il ya de ça quelques années en prenant un virage complet vis-à-vis de la gestion du sportif et de la gestion du club à savoir lancer des jeunes lancer des jeunes lancer des pépites arriver à trouver un excellent niveau de jeu avec la formation lyonnaise et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qui fait notre marque de fabrique et je vais pas quand même je vais surtout souligner cette partie là je pense qu'on a tous été très fiers pendant notre coupe du monde d'avoir un om titi un toliso et et surtout un habile fécir qui est toujours à l'olympique lyonnais qui font qu'ils sont des joueurs qui font que justement on a cette fierté lyonnaise et cette marque de fabrique je veux dire on a tous réagi en voyant bout d'om titi en se disant ça s'est fabriqué à lyon quoi et ça c'est c'est le côté sympa alors après on a bien évidemment toutes ces parties là qui sont qui sont bien évidemment importantes mais pas que aujourd'hui il ya rien à dire je pense qu'on est tous d'accord là dessus quand on voit tous les clubs évolués aussi bien les grands clubs européens que les plus petits clubs en ligue 1 etc je pense qu'il n'y a pas un seul président qui s'implique autant que Jean-Michel Hollasse vis-à-vis de la scène médiatique vis-à-vis de son implication dans le sportif et surtout vis-à-vis de sa façon de voir les choses et je pense qu'aujourd'hui c'est important puisque c'est quelqu'un qui prend les devants qui s'avance qui donne sa façon de penser ça plaît ça plaît pas après ça c'est un autre débat à partir de là ça c'était les arguments pour alors les arguments pour on en a parce qu'on a notre histoire pour nous et je pense qu'aujourd'hui on est tous très fiers de l'histoire de l'olympique lyonnais à partir de là on a aussi des arguments qui vont en sa défaveur et je vous rassure je vais les développer aussi alors à partir de là Jean-Michel Hollasse arrive à un âge avancé c'est vrai qu'aujourd'hui voilà on arrive bientôt bientôt sur les 70 ans il y a une façon de voir les choses et surtout le monde du football a bien changé depuis son premier mandat en 1987 alors à partir de là quand je dis que le football a bien changé c'est simplement qu'on a déjà une première chose qui est importante c'est qu'il y a l'arrivée d'investisseurs étrangers et ça malheureusement on aura beau dire faire essayer de trouver des solutions avec le fair play financier avec plein de choses malheureusement aujourd'hui on a cette logique qui fait que les catars ils sont là ils sont là et tant qu'ils n'auront pas le graal suprême qui est la champions league ils seront toujours là mais faut pas oublier qu'ils sont au paris saint-germain ils sont à manchester city ils investissent dans beaucoup de clubs mais malheureusement on doit faire avec alors pour faire avec c'est simplement peut-être trouver et ça c'est un autre débat et j'espère que j'aurai l'occasion de le développer avec vous mais une identité de club une certaine audace qui faisait la force de l'olympique lyonnais dans les années 2000 et je pense que c'est ce qu'on a besoin de retrouver mais on en parlera une autre fois donc dans cette idée là il y a une certaine implication il y a une certaine façon de voir les choses et je pense que malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens collent à notre président une étiquette de réactionnaire c'est à dire que les réactions sur twitter sur facebook vis-à-vis de telles décisions arbitrales vis-à-vis de telles façons de voir les choses je pense que c'est trop c'est trop à un moment donné il faut peut-être arriver à prendre un petit peu de recul mais en même temps comme je vous disais dans les arguments pour c'est quelque chose qui fait notre force parce que finalement il s'implique pleinement il se pose pas de questions et réagi à tout ce qui pourrait atteindre l'intégrité de notre club adoré donc d'une certaine façon c'est un argument qui est en faveur mais qui est aussi en défaveur à partir de là il y a aussi la vie du club le côté sportif le côté sportif qui est aussi important dans lequel il s'implique énormément et je pense qu'aujourd'hui il n'a pas la capacité entre guillemets de dire à un entraîneur ça c'est les clés du club fais ta vie prend les décisions vis-à-vis du sportif vis-à-vis de l'extrême sportif il a tenté de le faire attention je dis pas qu'il l'a pas fait il a tenté de le faire avec claude puel claude puel à l'époque où il décide de l'introniser dans un rôle de manager général et vis-à-vis de ça il ya une certaine envie de développer de s'inspirer des clubs de première ligue qui aujourd'hui sont alors on va pas parler de modèle de gestion parce que c'est encore un autre débat mais vis-à-vis du fait qu'ils dépensent énormément de d'argent dans les joueurs c'est pas du tout un modèle de gestion par contre vis-à-vis du sportif il y a des idées qui sont bonnes à prendre et Jean-Michel Hollas a aussi cette qualité de prendre des idées un petit peu partout et de les développer à savoir le centre de formation pas compliqué la côte le côté centre de formation ça vient des clubs espagnols les clubs espagnols aujourd'hui ils arrivent à développer tout ce côté formation on prend le réel le réel par exemple à Asensio Asensio il va faire une super saison on est tous persuadés Isco c'est la même chose tous ces jeunes joueurs qu'on arrive à développer finalement ce qui fait l'identité de l'OL alors après le réel a pris sur l'OL l'OL a pris sur le réel pas spécialement de débat mais c'est vrai que les clubs regardent dans la même direction et ça c'est quand même important de signaler à partir de là on va quand même parler d'un point Lécon qui est quand même important parce que je vois au quotidien sur football vos réactions vis-à-vis de Bruno Genesio c'est quand même les entraîneurs et le choix des entraîneurs le choix des entraîneurs on peut pas enlever quand même qu'on est arrivé dans une période de 2000 à 2007 qui était franchement mais qui était franchement propice où on avait une montée en puissance où très sincèrement on touchait les étoiles et il y a très peu de personnes finalement qui arrivaient à nous titiller et honnêtement on était intouchable dans le mental dans la façon de penser et petit à petit on monte avec le niveau d'entraîneur alors on commence simplement voilà avec Paul Le Gouen Paul Le Gouen pas de problème l'équipe tourne tout avance le sportif est là le côté extra sportif aussi oh là c'est derrière ça cartonne il n'y a rien à dire après on monte d'une gamme Gérard Rouillet Gérard Rouillet très très bon choix Gérard Rouillet dans le sens où il a cette expérience anglaise avec Liverpool il y a un développement il y a une façon d'avancer et on sent que ça vient par contre après Alain Perrin alors très sincèrement oui on peut on peut dire on peut dire les choses Alain Perrin est le seul entraîneur à l'OL qui nous fait gagner un doublé étonnamment en même temps l'équipe était là on avait un Juninho qui était en pleine possession de ses moyens il y avait un certain niveau donc on passe Alain Perrin Alain Perrin je vous rappelle quand même qu'on l'a tous très mal digéré on l'a tous très mal digéré et après on enchaîne avec Claude Puel Claude Puel sur le début l'idée pas bête l'idée pas bête dans le sens où c'est quelqu'un qui à l'île excelle avec des jeunes joueurs qui développent les choses qui avancent très sincèrement il y a de l'idée on sent qu'il y a un brin d'identité qu'on veut arriver à trouver avec le côté centre de formation mais simplement quand on regarde le bilan derrière ça a été catastrophique je me rappellerai toujours du chant des bad guns que je ne citerai pas parce que bon ça atteint quand même un sacré niveau mais excellent ils comprenaient je pense tous plaisir à chanter malheureusement et malheureusement pour notre club après on enchaîne avec Rémy Gard Rémy Gard on est dans la continuité d'une certaine façon de Claude Puel puisque Rémy Gard connaît le centre de formation et du coup voilà les fêtirs, les lacasettes tout le monde sort tout le monde commence à sortir du bois les tolissos, les umtiti voilà ça avance il y a un projet de jeu Rémy Gard il y a une qualité qu'on ne pouvait pas lui enlever c'est le côté justement de pousser tout le monde de envoyer tout le monde et aussi Olaz avec un Olaz derrière qui était derrière à fond et par contre après Hubert Fournier et Bruno Genesio alors sincèrement on est encore dans la continuité on reste dans l'identité du club très bien mais d'une certaine façon ça reste des entraîneurs et ça je pense qu'on ne peut pas l'enlever ça reste des entraîneurs justement qu'on garde de côté et à qui on ne peut pas si vous voulez donner les clés et dire voilà prends les décisions le centre de formation c'est toi qui gères non malheureusement on ne peut pas et malheureusement encore une fois ce ne sont pas des entraîneurs qui font rêver qui font rêver et ça c'est le plus important on a beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes comme Umtiti comme Lacazette comme Tolisso qui sont partis dans des grands clubs pour deux d'entre eux ils ont été champions du monde il y a une certaine identité lyonnaise dans la formation on le voit encore dernièrement pendant le mercato Diobos qu'on laisse partir à Monaco pour 20 millions Maoulida qui part encore une fois à Nice on a ce cachet là on a cette force là et simplement ce qu'on peut reprocher au président Olaz aujourd'hui c'est peut-être d'avoir cette équilibre lyonnaise mais de mettre un cadre encore au-dessus et d'atteindre encore un autre niveau derrière avec un entraîneur de renom qui pourra emmener les jeunes leur montrer la voie et surtout nous faire regagner les sommets alors à partir de là je parle d'un manque d'ambition j'aperçois vos commentaires un petit peu et je remarque ça aussi Jean-Michel Olaz a bien évidemment un très très bon bilan mais je pense que voilà il y a l'avant-stade et l'après-stade l'avant-stade signifie que concrètement on monte en puissance petit à petit on commence à titiller un peu tout le monde etc puis après derrière il y a l'après-stade et l'après-stade aujourd'hui malheureusement il y a un manque d'ambition il y a une volonté peut-être de museler le côté sportif alors que concrètement avec une équipe comme la nôtre je pense qu'un entraîneur de renom peut vraiment s'éclater vraiment faire des belles choses emmener tous ces jeunes vers les sommets et aujourd'hui malheureusement je pense qu'il y a un côté on musle le côté sportif donc ça c'est plus pour la partie entraîneur pour la partie joueur parce qu'attention alors après personne n'est parfait le bilan de l'as est juste très sincèrement intéressant sur la durée et par rapport à l'histoire mais on peut parler aussi des erreurs de casting et les gones les erreurs de casting il y en a quand même eu Abdoulka Derkeïta je ne sais pas si vous vous souvenez Piquion on peut parler aussi de Gourcuf qui a été quand même alors un pari un pari au départ le mec il fait une super saison à Bordeaux derrière allez on lui pose le plus gros contrat et on y va c'est des paris le football fait partie de Paris le football est aussi un sport il y a des impondérables il y a des risques il y a des façons de voir les choses à partir de là voilà je veux dire un manager aujourd'hui prend des risques et d'une certaine façon ce qu'il faut expliquer par rapport à ça c'est aujourd'hui un cas qui est quand même excellent c'est le cas Mapou Young Game B1 je vais vous demander à quoi on le paye Mapou Young Game B1 aujourd'hui on le paye 350 000 euros par mois pour que le mec joue en CFA alors après je voyais certaines réactions qui disaient mais sincèrement le joueur a une humilité de dingue mais moi je vous dis sincèrement on me file 350 000 euros par mois moi je n'en sais pas ou je me mets sur le banc c'est pas un problème je veux dire voilà il y a quelques erreurs il y a quelques façons de penser il y a des très bons coups qui ont été trouvés Tanguy Ndombele excellent on peut également parler même fils de paille joueur de renom excellent aussi mais malheureusement on n'a pas l'identité on n'a pas la chose donc voilà je pense qu'aujourd'hui il y a cette partie là il y a une partie staff aussi il y a une partie staff sur laquelle on peut insister parce que je vous rappelle juste un fait et un fait aussi qui peut se lier aussi avec comment il s'appelle avec monsieur qu'on connait bien monsieur Johan Gourcuf Johan Gourcuf qui a été très régulièrement blessé alors on mettait la faute sur lui mais est-ce qu'on s'est posé la question du staff médical à un moment donné staff médical je vous donne un exemple je ne sais pas si vous vous souvenez il y a un ou deux ans Alexandre Lacazette est blessé il revient de blessure on décide de le lancer sur le terrain de faire en sorte que voilà il nous aide c'est notre meilleur joueur paf on se re-blesse on repère encore un peu de temps Genesio là-dessus prend ses responsabilités j'ai décidé simplement de le refaire jouer etc prendre ses responsabilités c'est très bien mais aujourd'hui c'est comme par exemple si demain je vous mets un plombier qui vous dit votre chauffe-eau il est mort vous allez croire le plombier puisque le plombier sait de quoi il parle donc Genesio s'il se base sur son staff médical demande hé Lacazette il est prêt à jouer ouais et ben on va le faire jouer sauf que malheureusement voilà il y a quelques erreurs et à partir de là je pense très sincèrement qu'il faut peut-être revoir certaines choses alors de ce côté là voilà je vous ai donné un petit peu toutes les clés du débat si vous voulez avec un certain nombre de d'avis de réactions de façons de pensées je ne dis pas que je suis un détracteur de Jean-Michel Ola c'est pas du tout le but du débat le but du débat c'est justement de nuancer on lui enlèvera pas tout ce qu'il a fait pour notre club le fait qu'aujourd'hui si on est autant en avant si on est autant reconnu au niveau international c'est grâce à ce monsieur mais en même temps peut-être que par moment il faut aussi savoir remettre les choses en question et remettre les choses dans leur contexte ce qui est quand même important voilà les gommes alors voilà vous avez toutes les clés j'ai vu que vous aviez réagi et je vous remercie vraiment d'être là avec moi ce soir ça me fait vraiment très très plaisir et aussi à toute l'équipe de football donc sur la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique l'année maintenant ce que je veux dire c'est ce qui ressort un petit peu de vos réactions alors je vais commencer tout d'abord par une réaction qui est par vous lire le commentaire de Coma Henrik merci Coma d'être là avec moi ce soir non au las ne sent plus le foot la preuve avec la gestion du dossier Ruben Dias un exemple parmi tant d'autres mais je partage ton point de vue je partage ton point de vue parce que je pense qu'aujourd'hui on a le potentiel et surtout l'envie d'aller chercher certains joueurs après je partage d'autant plus ton avis parce que Ruben Dias en même temps on parle d'un espoir portugais qui joue au Benfica qui est un grand club très sincèrement la personne on lui dit tu vas bosser avec Genesio ouais ça fait pas rêver ça fait pas rêver alors après on peut parler du sportif on peut parler d'autre chose peut-être que c'est une question d'argent on n'a pas les coulisses de la chose mais en tout cas je partage ton point de vue là dessus et c'est vrai que je te remercie en tout cas pour cette analyse très intéressante ensuite j'enchaîne avec Lucas Mirey Lucas bonsoir et merci d'être là avec nous le problème de Jean-Michel Olas c'est qu'il voit le football d'aujourd'hui comme il voyait le football d'hier on n'a pas l'impression qu'il a vu le football et vous voyez et ben je pense que ton commentaire rejoint un petit peu ma vision des choses puisqu'en l'occurrence voilà c'est ce que j'expliquais depuis 1987 le football a bien évolué a bien changé et malheureusement voilà évoluer avec son temps par moments c'est compliqué et surtout surtout très important d'arriver à se remettre en question par moments et c'est pour ça que je partage ton point de vue réaction d'Hector Hector sur Instagram donc Hector je ne sais pas si tu nous regardes bonsoir manque d'ambition manque d'ambition oui on en a parlé et c'est vrai que voilà le manque d'ambition aujourd'hui se reflète par l'intermédiaire de certains choix sportifs certains choix extra sportifs aussi et j'ose espérer qu'on va avoir peut-être un revirement de situation par rapport à ça je ne dis pas que là se doit arrêter ce n'est pas ce que je dis ce que je dis simplement c'est qu'aujourd'hui on doit se servir de notre identité on doit se servir de notre histoire on doit se servir de notre vécu pour construire demain et construire demain avec cette vision qui est la nôtre et qui est très importante c'est justement celle de se dire qu'avec cette identité là en mettant un peu de jeunesse en mettant un peu d'ambition en mettant un peu d'entraîneur on arrivera à plein de choses on arrivera à plein de choses j'en viens ensuite à la réaction de Frédéric Faquel Frédéric bonsoir donc ils rêvent tous d'avoir un président comme le d'autre et ça on ne peut pas l'enlever quand même ça on ne peut pas l'enlever parce que parce que Jean-Michel Hollaz d'une certaine façon voilà je pense que tous les supporters vous diraient la même chose on a envie qu'un président justement défendre nos intérêts se mettre à l'avant de la scène médiatique il y a l'autre fois quelque chose de tout bête je regardais l'après-match de Marseille-Lyon vous savez où ça a été un petit peu un échauffouré ça a été compliqué la réaction qu'il a les images vous ne les voyez pas mais moi les images je les vois je défendrai mes joueurs je m'impliquerai jusqu'au bout pour mon club et ça c'est vrai Frédéric qu'on ne peut pas lui enlever on ne peut pas lui enlever Zinedine bonsoir sur Facebook Zinedine le problème d'Olas c'est qu'il est bon dans tout ce qui est finance marketing mais ça n'a jamais été un très fin connaisseur de football ce que je veux dire par là c'est qu'il ne sent pas le foot mais il sent ce qu'il y a autour un bon directeur sportif ferait du bien il doit je pense prendre plus de risques et bien ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est justement à un moment donné donner les clés donner les clés à un entraîneur à un directeur sportif et leur dire messieurs vous avez le choix je prends un peu de recul je vous laisse prendre les décisions ce qui n'empêche pas par moment de monter au créneau justement pour défendre les intérêts du club mais avancer avancer dans ce sens là laisser les clés aux gens et surtout faire confiance aux compétences ce qu'il y a autour de lui et ça je pense que c'est le plus important parce que c'est peut-être se dire aussi que si notre président s'implique autant c'est qu'il n'a peut-être pas confiance en tout le monde et ça c'est un aspect qui est aussi important en tout cas Zinedine je te remercie de ta réaction Réme Lyon sur Facebook bonsoir alors tous les supporters lyonnais sont reconnaissants envers Jean-Denis on pense et c'est tout ce qui est c'est le meilleur président français mais son problème c'est qu'il nous fait des promesses et ne les tient pas du coup forcément on est déçu après assez d'accord avec toi assez d'accord avec toi et là dessus je développerai un aspect qui nous a un peu touché c'est la fin de saison dernière où très sincèrement on voyait très très mal Bruno Genesio prendre un autre mandat où on sentait qu'il y avait peut-être un gap à prendre avec le mécontentement des supporters mais sincèrement on attendait moi j'attendais très sincèrement et je vous le dis que l'audio Ranieri aurait pu être un bon choix je ne dis pas que c'était le choix à faire mais sincèrement il y avait peut-être un peu plus de vécu un peu plus de peps et quand on voit ce qu'il a fait avec Nantes il y avait de l'idée il y avait des choses à développer et qui auraient très bien pu marcher à l'Olympique que n'est alors Réme simplement je suis d'accord avec toi et aujourd'hui je pense qu'en tant que supporter de l'Olympique leunet on peut demander à ne plus être déçu aussi bien par notre club que par les joueurs que par notre président Johan Totti salut Johan ravi de t'avoir avec nous ce soir si Olaz fait le buzz avec ses sorties c'est pour protéger les joueurs afin qu'on s'acharne sur lui et non pas sur le problème d'un joueur oui c'est ce que j'expliquais c'est le côté justement où Olaz bombe le torse se met en avant et justement sert de bouclier alors moi sincèrement de mon point de vue oui c'est le rôle d'un manager de défendre ses équipes et défendre ses équipes ça veut dire montrer au créneau défendre leurs intérêts et ensuite développer les choses donc je suis je suis complètement d'accord avec toi là dessus Vincent sur Facebook bonsoir Vincent le bilan du président Olaz est remarquable par contre l'environnement du football évolue vite et j'ai l'impression que l'OL manque de vision à long terme totalement d'accord totalement d'accord dans le sens où aujourd'hui je pense voilà c'est ce que j'expliquais il y a un côté vraiment avant stade après stade l'avant stade marquait justement des grandes ambitions une façon de voir les choses une façon de développer complètement d'accord avec toi là dessus après derrière voilà je pense qu'on arrive un petit peu à court est-ce qu'Olaz prépare sa succession est-ce qu'il prépare d'autres choses l'avenir nous le dira tout ce que j'espère c'est qu'il y aura peut-être un petit peu plus de remise en question vis-à-vis de la direction du club Romain Fanol sur Facebook bonsoir Romain sans Olaz l'OL n'existerait pas bien évidemment c'est ce que j'ai rappelé au début du débat et c'est de dire qu'aujourd'hui si on en est là tous ensemble si on supporte un club un club de qualité pour lequel on apprécie les joueurs on apprécie la mentalité on apprécie nos couleurs on apprécie nos supporters à notre stade et tout ce qui a été construit autour de ça bien évidemment que Jean-Michel Olaz y est pour beaucoup et on le remerciera jamais assez de nous avoir montré les sommets et qu'on ait pu d'une certaine façon titiller les sommets jusqu'au bout donc ça y'a pas de débat là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi sans Olaz l'Olympique de l'année ne serait pas ce qu'il est Dams Garda bonsoir Dams alors donc sur Facebook c'est juste la fin du cycle Olaz et plus le temps passe moins il sera là pour l'OL club et ses supporters alors justement oui ça c'est un côté aussi qu'on qu'on peut développer je sais pas si vous avez vu l'année dernière mais il y a eu quelques vives réactions de la part de notre président vis-à-vis des bad guns desquels il est très très proche et je tiens à saluer en tout cas notre groupe de supporters pour le boulot qu'ils accomplissent tous les week-ends et surtout avec le bénévolat et la volonté qu'ils ont et surtout d'avoir un club un stade pardon avec une ambiance pareille voilà j'en profite pour leur dire un grand merci à partir de là oui c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être une transition à faire donc voilà peut-être que Olaz aura toujours un rôle à jouer à l'Olympique de l'année je veux dire faut pas rentrer dans ce débat de se dire il se retire complètement non non c'est juste peut-être prendre un peu de recul laisser la succession arriver petit à petit installer une certaine transition qui soit par exemple on peut donner cet exemple comme l'exemple de Sir Alex Ferguson à Manchester United qui est président d'honneur du club qui est un titre honorifique mais qui en même temps lui permet d'une certaine façon de donner ses avis et surtout de représenter le club sur la scène nationale et internationale ce qui est quand même important alors voilà les Gones disons que j'ai été j'ai été ravi en tout cas de partager tous vos commentaires j'espère que voilà tout ce qui a été dit très sincèrement vous convient et surtout qu'on ait pu peut-être énoncer quelques solutions vis-à-vis du débat de ce soir qui je le rappelle et Jean-Michel Olaz sentine encore le foot j'en profite du coup pour vous signaler un petit peu les résultats du sondage qu'on a lancé ce soir vis-à-vis de la question Olaz sent-il encore le foot sur Facebook vous êtes 65% à avoir répondu oui 35% à avoir répondu non sur Instagram 61% à avoir répondu oui et 39% à avoir répondu non et bizarrement sur Twitter les Twittos n'ont pas le même avis que les Facebookers ou les Instagramers on est à oui à 19% non à 81% donc ça contraste un petit peu la chose vis-à-vis du débat en tout cas je pense sincèrement oui qu'on peut clairement nuancer cette question on peut nuancer cette question simplement en disant voilà il y a un côté investissement qui est peut-être un peu trop fort vis-à-vis de la scène médiatique et vis-à-vis des réactions par rapport aux décisions de la LFP par rapport à l'arbitrage qui sont peut-être par moments un peu excessives de la part du président Olaz et auxquelles on pourrait simplement demander de peut-être prendre un peu de recul tout en donnant encore sa vision et surtout développer les choses je pense que on est en droit entre guillemets de demander ça juste pour voir ce que ça donne Jean-Michel Olaz a pris des risques des risques qui se sont avérés payants et aujourd'hui le risque peut-être qu'il peut prendre c'est justement de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ça et je pense que ça c'est le plus important à partir de là voilà notre président adoré on ne veut pas qu'il s'en aille très sincèrement on n'a pas envie qu'il disparaisse complètement de la sphère olympique bien loin de là je pense que de par son expérience et de par tout ce qu'il a vécu à la tête de notre club toutes les émotions tout ce qu'il a laissé transpirer à nos supporters à nos joueurs emblématiques à nos joueurs d'aujourd'hui je pense qu'on est parfaitement en droit de demander voilà ce que Jean-Michel Olaz reste aujourd'hui mais avec un rôle peut-être un petit peu plus de recul avec un peu pardon avec un peu plus de prise de recul pardon donc dans cette idée là c'est simplement se dire qu'aujourd'hui on est à un tournant il y a des virages à prendre et à partir de là j'espère sincèrement que la direction de l'Olympique le Nez prendra ces virages dans le bon sens pour le plus grand plaisir de nos supporters de notre club adoré et qu'on puisse ensuite retitiller le sommet et retrouver d'autres choses voilà les gones et bien écoutez j'espère que ce premier débat de Sacha vous a plu que vous avez pu réagir et en tout cas donnez votre votre point de vue moi j'ai été ravi d'être avec vous ce soir et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouveau débat de Sacha je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous remercie encore d'avoir été là à plus les gones et n'oubliez jamais l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'autres heureux celle-là je l'ai piquée à Bartrusa mais je trouve que c'est la plus belle bonne soirée à toutes et à tous et à tous Sous-titrage ST' 501